Le jour se lève à peine sur Tel Aviv et comme à son habitude, Daniel commence sa tournée de ramassage des ordures, très inquiet face à la pandémie qui se propage. Je suis préoccupé, oui. Dès que je sors de la maison, je mets toutes les protections nécessaires avant d'arriver au travail. Mon collègue et moi respectons au maximum les consignes de sécurité du ministère de la Santé. Et nous avons aussi le matériel nécessaire au travail. On a eu peur au départ, c'est certain, mais on doit continuer en se protégeant au maximum. Pour les autres, Daniel et son collègue doivent poursuivre leur mission de service public et assurer toute la semaine le nettoyage des rues de Tel Aviv. En ces temps de pandémie, une chose a changé. Les attentions se multiplient pour les éboueurs, souvent déconsidérés en temps normal. Beaucoup de citoyens sont aujourd'hui conscients de l'importance de leurs tâches. Il y a beaucoup d'habitants qui nous remercient en ce moment. C'est une chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Mais en ces temps de confinement, les gens sont très reconnaissants et comprennent mieux le travail que nous faisons. En quelques semaines, Nathalie a dû s'adapter aux conséquences du Covid-19. Hôtesse de caisse en plein cœur de Tel Aviv, elle doit aussi gérer des clients beaucoup plus angoissés. Vous savez, c'est nouveau. On doit à présent gérer des clients qui sont beaucoup plus stressés. Et puis, il y a beaucoup plus de travail. Les gens restent chez eux. Ils consomment plus qu'en temps normal. Alors, on essaye de leur fournir le meilleur service possible. Sans oublier la peur qui s'installe naturellement en temps de crise sanitaire. Je suis maman de quatre enfants. Je dois faire attention à moi et aussi lorsque je rentre à la maison. Mes enfants me disent que je ne dois pas aller au travail, mais je ne peux pas faire autrement. Aujourd'hui, nous sommes en première ligne dans cette guerre contre le coronavirus. En première ligne aussi, dans cette guerre contre le coronavirus, il y a Nissim qui gère un pressing pour les particuliers, les entreprises. Mais à cause du confinement imposé en Israël, il doit faire face à une perte d'activité sans précédent. Le coronavirus a tout changé. Ici, on travaille moins, on a moins de clients et j'ai dû demander à des employés de rester chez eux. J'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires. Malgré le risque, Nissim continue son travail en privilégiant les livraisons. Et à la question de savoir si son métier est d'une nécessité vitale, il a sa propre réponse. Bien sûr, sinon, qui va nettoyer le coronavirus ? Face au coronavirus, Daniel, Nissim, Nathalie et tous les autres sont ses héros du quotidien sans qui le pays serait encore plus paralysé. Sous-titrage Société Radio-Canada